Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue sur TV Touba Nous sommes aujourd'hui avec M. Diado Sissé qui nous a fait l'honneur de répondre à notre invitation afin de nous accorder ses petits moments sur ses œuvres qu'il a publiées récemment et sur son application, le Petit Sonique Donc en attendant de passer aux questions on va laisser à M. Diado Sissé de soin de se présenter de lui-même afin que nous puissions le connaître en petit peu donc c'est qui M. Diado Sissé Alors je te remercie Ibrahim pour l'invitation Avec plaisir Donc je m'appelle Diado Sissé Je suis originaire du Sénégal Mes parents sont sonique et donc tout récemment nous nous sommes lancés dans le développement de, comment on appelle dans la promotion des langues africaines On a commencé par une application qui s'appelle Le Petit Sonique et ensuite on est passé par des livres qui s'adressent aux enfants toujours dans la même lignée c'est-à-dire apporter des supports aux enfants de pouvoir en tout cas apprendre leur langue dès leur jeune âge parce qu'on sait que pour la plupart des familles en tout cas pour les enfants qui sont hors d'Afrique et bien il est très difficile pour eux d'apprendre la langue de la pratiquer parce qu'ils sont dans un environnement qui fait qu'en fait on parle plus par exemple en France on parle plus du français c'est à la maison qu'on parle moins qu'on a l'occasion de parler la langue mais simplement à la maison c'est pareil c'est-à-dire que quand la maman parle ou le papa parle en soniqué il y a des enfants qui répondent en français donc du coup tout ça fait qu'en fait ça rend difficile pour les enfants d'acquérir la langue et donc en plus de ça il n'y a pas de support pour les aider donc du coup nous notre but c'est justement de les aider à pouvoir toujours garder le lien avec la langue d'avoir des supports là où ils sont quel que soit l'environnement où ils sont ils pourront apprendre à lire et à écrire dans leur langue et c'est de cette façon-là qu'ils vont pouvoir progresser tout au long de leur croissance voilà c'est ça donc merci pour cette présentation donc vous êtes né au Sénégal enfin vous êtes originaire du Sénégal né en France et plus précisément de la Casamance dans le sud du Sénégal si je suis bon en géographie voilà je ne suis pas le meilleur en géographie donc c'est pour ça que j'ai un petit doute donc dans le sud du Sénégal comment ça vous est arrivé en fait directement dans le but du sujet en fait parce que c'est à Macri comment vous êtes arrivé à avoir cette idée de lancer tout d'abord votre application le petit soniqué sachant que le soniqué c'est une langue qui n'est pas parlée par enfin qui est parlée mais qui les gens les jeunes ici ils ont un peu honte de le parler que lorsqu'ils sont entourés de leurs amis ou d'autres ethnies tout à fait alors comment c'est venu l'idée ? alors l'idée elle est toute simple alors l'application d'abord c'est d'abord c'est une discussion alors c'était en 2016 on semble-t-il donc on était en train de discuter la nuit il y avait du bruit de partout les enfants criaient de partout il y avait d'autres qui discutaient de l'autre côté et moi je discutais avec leur papa on parlait de projets on parlait des nouvelles technologies et d'un seul coup il y avait leur maman qui avait crié sur les enfants disant taisez-vous faites ceci et c'est là ils sont partis prendre comment ils s'appellent ? tablette et leur a donné aux enfants de se faire en fait et du coup tout de suite on dirait qu'il y a quelqu'un qui m'a dit bah tiens écoute regarde de l'autre côté qu'est-ce que tu vois et tout de suite en même temps je discutais avec leur papa et quand j'ai tourné la tête en me regardant je me suis dit bah tiens regarde tes enfants ils sont tellement calmes ils faisaient tellement de bruit et donc du coup là le fait qu'on leur a donné la tablette ils se sont calmés là ils sont calmes il y a moins de bruit si on arrive à faire une application de ce genre et le mettre dans la tablette il serait certain qu'ils vont parler la langue donc l'idée de l'application est venue comme ça mais on sait que nous ici on a un gros problème à la fois on perd la langue on perd aussi les principes les valeurs et je pense que ce sont des choses qui sont très importantes certainement les gens ils ont une mauvaise image en tout cas à commencer par nous-mêmes nous avons une mauvaise image de nous-mêmes donc ça pose problème et du coup même nos principes nos valeurs notre façon de faire du coup on a du mal à le garder voilà donc nous notre principe c'est voilà là où on est on peut toujours être fier de ce qu'on est nos langues nos cultures et être dans la modernité et ne pas avoir honte bien sûr de ne pas parler sa langue voilà et quand on parle sa langue il faut être fier de parler sa langue de savoir écrire dans sa langue avoir cette fierté-là ça c'est très important mais pour faire ce gros travail il faut commencer par les enfants parce que c'est eux qui ont dans le grand besoin des familles et donc du coup commencer par quelque chose qui va leur intéresser plus que ce soit ludique que ce soit simple que ce soit attractif et qui est de leur milieu donc du coup quand on fait un livre de ce genre ça attire tout de suite l'attention de la personne pour dire voilà finalement mais comment se fait-il qu'on peut le faire en soniké en bambin voilà tout de suite notre but c'est vraiment de casser ça et de les accompagner tout au long de leur vie parce que les jeunes aujourd'hui nous qui sommes un peu adultes pour la plupart d'entre nous on a une mauvaise image en tout cas une image erronée de nos langues c'est justement depuis notre enfance on ne nous a pas montré l'importance de la langue quant à ces enfants ils ont l'occasion en tout cas de grandir avec ces choses-là et au fur et à mesure qu'ils grandissent qu'ils apprennent à lire à écrire à découvrir de belles histoires dans la langue ça va faire qu'eux ils vont prendre le relais pour dire aux autres que finalement l'image qu'on se fait de notre langue en fait c'était juste une mauvaise perception mais que ça a de la valeur et que nous avons le devoir de continuer à le transmettre aux autres je vous ai bien compris j'imagine que les spectateurs de TV2 aussi vous ont bien suivi vous ont bien compris c'est tout à fait honorable votre démarche de faire en sorte que les jeunes la jeunesse puisse être fers de leurs racines d'une certaine sorte c'est ça en fait être fers de soi de ses racines de sa langue de sa culture mais aujourd'hui est réellement en parlant c'est le nouveau de votre application parce que ça a été lancé j'ai bien vu j'ai suivi ça mais c'est quoi le retour que vous avez par rapport à ça bon ce qui est certain c'est qu'on a de bons retours un très bon retour par rapport à l'application on a un très bon retour les gens ils ont été très étonnés d'abord de voir de souligner sur l'application ça c'est une bonne chose c'est une bonne chose donc du coup les gens ils sont très étonnés de dire oui souligner comment serait-il mais on a de très très bon retour les gens ils ont apprécié c'est vrai qu'on a eu pour tout débutant dans son travail comme tel il y a toujours des couacs des problèmes de bugs etc donc ça me dit c'est que bon finalement il faut s'adapter c'est ainsi c'est les règles comme on appelle des applications quand on lance quelque chose c'est pas à 100% dans le parfait il y a des ajustements à porter et donc du coup voilà ça on a de très bons retours on a de très bons retours des livres d'abord avant tout je dirais que mon ami Salif il n'est pas là mais j'aurais aimé en fait en tout cas ce qui est certain c'est que depuis le départ de l'aventure c'était avec lui c'est à dire que même si l'idée m'est venue Dieu a fait que tout de suite on s'est croisé nos destins se sont croisés et du coup on a commencé à travailler sur l'application il était là avec les livres les livres c'est quelque chose c'est une réflexion on travaille certainement l'idée pour vous venir comme ça mais dans le dans le cheminement de l'idée dans la conceptualisation de l'idée il y a toujours des hommes et des femmes qui sont derrière qui poussent avec qui vous êtes là vous vous appelez pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut ajuster tout ça donc Salif c'est quelqu'un en tout cas avec qui je travaille depuis très longtemps on continue à travailler on a d'autres projets et on continue à aller dans ce sens-là toujours dans l'idée lui-même par ses problématiques parce que c'est quelqu'un qui est très passionné de la langue tout ce qui est de l'art il est quelque chose de très passionné et donc du coup on travaille on arrive à travailler dans ce sens-là c'est vrai que les retours que nous avons eu nous avons eu de bons retours et c'est de l'énergie positive et ça nous donne encore plus d'avant plus d'envie de faire encore plus parce que moi je crois à une seule chose je pense que les gens parce qu'ils n'ont pas eu de support on n'aura pas donné quelque chose et du coup ils prennent ce qu'ils ont moi c'est ce que je crois et je pense que c'est ce que nous avons fait jusqu'à là c'est la démonstration de ça parce que le nombre de parents qui ont vu ce truc ils ont pris parce qu'ils ont besoin eux-mêmes ils ont besoin pour leurs enfants pour leurs enfants pour leurs enfants donc vous avez bien fait l'introduction d'ailleurs par rapport au livre vous avez avant d'arriver au livre même vous avez créé votre maison d'édition je pense que c'est bien ça l'univers du petit africain donc cette maison d'édition là comment c'est assez particulier en fait premièrement des jeunes noirs qui arrivent à créer une maison d'édition ici en France et aussi donc à travers leur maison d'édition éditer des livres qu'ils ont écrits par eux-mêmes et donc comment ça vous arrive comment vous avez réussi à faire tout ça en fait donc votre travail se limite qu'à ça ou vous avez d'autres choses à côté ou qui fait que parce que on sait que je suis un peu soniqué et je ne le renie pas mais dans la communauté soniqué on sait que c'est pas toujours facile donc comment vous avez réussi à faire tout ça bah écoute d'abord pour le bon Dieu il faut toujours remercier Dieu chaque jour quand on est réveillé il faut le remercier il faut dire Alhamdulillah et Alhamdulillah c'est trois choses c'est à dire Alhamdulillah j'ai eu l'idée Alhamdulillah j'ai commencé le projet Alhamdulillah je continue jusqu'au bout Alhamdulillah je suis là je regarde le résultat je veux dire Alhamdulillah le jeu on doit dire nous parce qu'encore une fois c'est un travail d'équipe et chaque personne qui a pu travailler dans le projet apprécier la chose et je vois Salif mon ami Salif souvent je lui tire des sourires je lui dis mais alors il me dit ah oui oui c'est très bien c'est très bien c'est très bien les complications ce n'est pas quelque chose qui m'a la première chose qui m'intéresse avant tout c'est l'idée l'idée qu'on se fait la voie qu'on veut prendre le chemin qu'on veut prendre et ça c'est la première chose notre première chose c'est dans ce sens là il faudrait que quand on arrive à une nouvelle décision c'est une nouvelle maison d'édition l'univers du petit africain ce que nous voulons c'est d'avoir ce que nous avons prévu de faire ce que nous faisons nous avons la main sur tout c'est à dire qu'il n'y a pas de modifications etc de rajout non c'est quelque chose qui nous tient à nous c'est nous même qui allons décider de ce que nous allons faire et donc du coup c'est vrai que quand on part éditer dans quelque part il faut payer l'argent de toute façon il faut payer l'argent ça c'est sûr mais encore une fois en tout cas c'est là où en fait comme je disais c'est particulier parce que dans la communauté solunier je sais que vous avez une famille à faire vivre pas seulement une famille à faire vivre beaucoup de familles ici mais aussi là-bas au Sénégal en Cajamance donc comment vous avez pu mettre tout en place en ayant une famille ou toute une alors encore une fois ce sont les circonstances pour s'adapter c'est vrai que moi je suis personnellement parlant je suis passionné de tout ce qui est de nouvelles technologies tout ce qui est de numérique etc il y a pas mal de business qui se lancent dans ces choses-là mais en même temps il faut voir comment le cheminement comment on fait pour lancer telle chose l'entrepreneuriat c'est que les startups c'est quelque chose qui me passionne aussi beaucoup et donc du coup il y a pas mal d'actuces qu'on peut construire mais c'est vrai que comme tu le soulignes très bien c'est un peu particulier parce qu'une nouvelle maison d'édition qui se met tout de suite et qui édite ses propres livres sans subvention par nos propres moyens ce sont les circonstances ce sont des hommes et des femmes qui ont accepté de nous faire confiance et de nous accompagner tout au long de ce travail ils sont toujours là donc on continue à travailler alors vous avez comme on vient de souligner vous avez commencé avec l'application et après l'application là on a on a des livres et particulièrement on a trois livres d'apprentissage pour les enfants tout à fait donc il y a le holof le holof qui est parlé en Mauritanie au Sénégal tout à fait et en Gambie aussi en Gambie aussi et je découvre ça je ne me savais pas trop donc voilà et aussi il y a le Bambara et le Sonique donc à partir des 15 ans en fait des 4 ans et puis d'où en mettant ces livres en écrivant ces livres-là vous êtes comment vous êtes vous placez en fait vous êtes parti rencontrer des enfants des parents Sonique comment vous avez fait vous êtes parents Bambara ou des parents holof pour pouvoir écrire ces livres-là ou vous avez écrit selon votre vécu personnel à vous en fait et de votre équipe c'est un vécu personnel c'est les problématiques les gens qu'on rencontre les observations qu'on fait du milieu et aussi les armes qu'on peut apporter dire que pour perdre les valeurs c'est simple pour perdre les principes c'est simple on perd d'abord la langue et quand on perd la langue le reste ça va le soir on va le perdre ça c'est une des choses ça va le soir et donc du coup ça c'est très important mais ce qui est certain c'est que ce sont des observations et donc du coup nous nous sommes dit pour pouvoir les observations c'est que si on ne fait pas quelque chose dans peu de temps la langue elle va disparaître elle va complètement disparaître et donc du coup si on porte aussi des projets des dossiers aller voir je ne sais pas l'UNESCO l'OIF je ne sais pas les associations on ne va jamais s'en sortir pendant ce temps-là les gens ils ont besoin de quelque chose mais on n'arrive pas et voilà donc on s'est dit on prend nos responsabilités on croit en nous parce que la foi elle est très importante dans tout ce qu'on fait surtout quand on fait un projet et voilà ce sont des choses comme ça qui arrivent et donc du coup la situation de la langue fait que finalement on s'est dit en fait pour pouvoir faire bien des choses il faut commencer par le bas quand on commence par le bas et qu'on commence à faire des choses on accompagne ses enfants et ils grandissent avec ça ça va changer toutes les idées reçues qu'ils ont que nous nous avons aujourd'hui ils ne vont plus avoir honte de parler leur langue ils vont le parler non seulement ils ne vont plus avoir honte de parler leur langue mais ils vont pouvoir écrire et lire c'est plus important mais d'ailleurs et donc du coup là plus tard avec l'aide de Dieu il y aura des écrivains sonniqués plus encore des enfants qui sont nés qui vont être écrivains d'ailleurs c'est ça que j'allais dire parce que là on parle de on parle de la disparition de la langue des langues ou de la langue en l'occurrence sonniqués qui était considéré jusqu'à il y a plus encore comme un dialecte en tout cas moi c'est comme ça que j'ai appris comme quoi le sonniqués c'est un dialecte c'est une langue parlée pas écrite donc d'une façon vous participez à la sauvegarde de cette culture là et de cette langue là mais comment par exemple moi qui qui appris à parler sonniqués comme ça donc est-ce que j'ai pu lire aussi facilement le sonniqués en fait parce que pour moi des fois quand je vois des écriteurs sonniqués j'ai l'impression que je ne parle pas sonniqués du tout comment les gens qui parlent sonniqués est-ce que les gens qui parlent sonniqués peuvent lire quand même le sonniqués automatiquement oui ça ne va pas être automatique parce qu'il y a des réels il faut apprendre déjà comment prononcer comment apprendre tout ça ça ce sont des choses c'est comme si aujourd'hui si j'arrive à parler français si j'avais à lire français c'est que j'ai appris dès le départ j'ai appris par l'alphabet j'ai appris comment on lit on distingue le A le B le C le G etc et ça je l'ai appris depuis tout mais il y a un alphabet sonniqués ah ben oui il y a un alphabet sonniqués il y a un alphabet pour toutes les langues Bambara Wolov Liglala il y a un alphabet sonniqués et justement l'alphabet sonniqués ça existe depuis très longtemps oui donc il y a l'alphabet sonniqués il y a donc là c'est sous forme nitrique mais généralement on utilise plusieurs systèmes d'écriture là c'est le système effectivement on le voit bien on le voit bien on le voit ça et donc là c'est plus clair voilà donc il y a l'alphabet et il y a combien de lettres dans l'alphabet alors il y a 26 lettres ça me semble alors il y a 26 lettres oui alors ce qui est bien c'est qu'ici quand on observe bien il n'y a pas de B parce que wagon effectivement wagon quand tu dis quelqu'un wagon d'abord il faut nous on arrive à dire wagon parce qu'on est voilà on est habitué avec le français donc on arrive à faire ça mais quand vous allez voir les parents nos mamans nos papas vous disent wagon ils vont dire wagon wagon donc du coup ils transforment le V en double V donc pour dire que voilà déjà on n'a pas le V et il n'y a pas le Z non plus mais à la place de ces deux lettres on a c'est ce qu'on appelle des lettres africaines maintenant c'est le nye et le nge voilà souvent le nge on l'entend souvent le nge on l'entend souvent le nge oui mais le nge oui souvent il est très parlé mais après voilà ça c'est des choses voilà ça existe après ce que nous souvent ce qu'on fait c'est que l'astuce que je donne à ceux qui apprennent le sonique c'est simple en fait il y a des choses qui identifient le sonique le kha le kha en sonique il y a toujours le kha donc du coup il faut toujours se focaliser sur ce qui pose problème c'est à dire que le x c'est le kha le kha le kha donc du coup ça c'est compliqué il est compliqué parce qu'en fait on n'est pas habitué mais c'est comme si quelqu'un c'est comme si on prenait en sonique et pil-pil ça s'envoie moi je n'ai jamais fait la différence entre le kha et le kha et lui aussi même là par exemple quand on écrit ça les gens vont dire c'est du c'est mais c'est du tché c'est du tché et donc du coup c'est du tché là c'est du gay et là il n'y a pas d'accent il n'y a pas de l'air d'accent c'est à dire que le e il est un e donc du coup voilà moi je trouve que ça c'est pas mal mais encore une fois parce que nous n'avons pas eu l'habitude d'apprendre donc du coup on dit c'est compliqué mais le français il est aussi compliqué pour l'anglais il est aussi compliqué pour d'autres langues donc du coup nous on a été bercés par ça rendus avec ça donc du coup ça devient naturel pour nous quand on voit un texte et le lire parce que là je vois que d'ailleurs vous avez aussi des exercices pour tout le monde en fait pour les enfants pour les gens qui apprennent donc comment vous avez mis en place ces exercices l'éduc pédagogique vous avez travaillé avec des professeurs des instituts des écoles des universités ou des universitaires c'est vrai qu'on a une équipe vous êtes inspiré de quoi alors on a une équipe on inspire de ce qui se passe autour de nous on regarde de gauche à droite on observe il faut être observateur il faut être attentionné il faut observer il faut lire et donc du coup c'est aussi notre philosophie nous pensons que l'apprentissage ça doit être à la fois ludique simple pour rendre les choses encore plus mémorables c'est à dire que les enfants il faut leur donner cette envie il faut donner parce que déjà ils ont une idée reçue de nos langues déjà c'est compliqué déjà est-ce que ça s'écrit enfin voilà il y a pas mal d'idées reçues donc du coup là rien que ça mais que finalement il faut avoir une ligne un fil conducteur c'est à dire que notre philosophie c'est l'apprentissage doit être à la fois simple et ludique voilà on apprend avec plaisir et avec ça quand on apprend avec plaisir en s'amusant et bien évidemment l'apprentissage on a envie d'apprendre beaucoup plus encore et encore et c'est ça notre but c'est à dire que la personne va apprendre il est concentré il apprend à écrire d'ailleurs ce que vous avez souligné ce que vous avez souligné c'est que ça utilise le système de l'alphabet qu'on a mis ici c'est le système latin on peut le trouver en français en anglais etc et donc beaucoup les enfants de fils dans le programme français ils ne sont pas perdus forcément ceux qui ont du mal à écrire ils vont pouvoir profiter pour écrire ceux qui ont déjà écrit ils vont pouvoir se perfectionner mais en écrivant déjà automatiquement on retient comment s'écrit telle chose que d'ailleurs beaucoup de gens n'ont pas aujourd'hui il y a plus de personnes qui parlent la langue que de personnes qui écrivent la langue donc du coup mais parce que par par le fait que les sonikés ils n'étaient pas très très écolières si je peux me permettre de m'exprimer comme ça donc les sonikés n'étaient pas écrits en fait elle était parlée mais elle n'était pas écrit contrairement par exemple au Bambara j'ai eu l'occasion de voir au Bambara depuis très longtemps c'est écrit il y a des livres en Bambara il y a des choses même le Alplard d'ailleurs je suis un peu fâché parce que il y a le Bambara il y a le Soniké mais il n'y a pas le Peul donc je sais très bien que ça va arriver très prochainement le Peul aussi mais le Soniké était considéré comme il n'a que parlé en fait il donne qu'on se raconte mais qu'on n'écrit pas d'abord toutes les langues ont commencé par parler toutes les langues du monde ont commencé par parler après les langues se sont développées parce qu'on écrit si par exemple le Coran on l'avait laissé comme on avait dans l'état où les Sonikés transmettent les choses je pense qu'à un moment donné ça va être compliqué si on avait les trucs l'histoire qu'on a sur la France sur telle culture telle culture c'est fait parce qu'on écrit et donc du coup toutes langues ça a été commencé par ça après on a fait des informés le Soniké ça fait longtemps ça s'écrit c'est vrai que ça n'a pas été vraiment démocratisé comme il se doit pour que les gens soient au courant parce que tel un Soniké qui arrive à dire moi je ne savais pas que le Soniké ça s'écrit c'est en fait jusqu'à présent le problème de la diffusion de la langue ça pose problème mais il faut que ça pose problème aussi parce que le Soniké moi je sais que le Soniké est très rarement appris à l'école que ce soit en Mouretanie au Sénégal en Gambie au Guinée au Mali le Soniké est très rarement appris à l'école donc d'une certaine façon aussi ça montre aussi que peut-être que c'est une grande culture je l'ai dit peut-être je ne dis pas que ce n'est pas une grande culture mais que dans l'histoire elle n'a pas énormément d'importance après c'est l'image que ça peut donner aussi non ? oui mais la langue elle a d'importance déjà ne serait-ce dans l'aspect personnel moi je vais penser demain je vais avoir une famille je vais avoir des enfants comment je vais faire pour transmettre ma langue sachant que je vais bouger je vais voyager je vais travailler il y a des missions qui arrivent je ne sais pas il y a X raisons qui font que je ne vais à un moment donné pas être tout le temps avec eux et donc du coup ça aussi c'est nécessaire je dois rester sûr à me dire à ce moment comment est-ce que je peux chercher trouver des choses qui peuvent adapter à eux même si je ne suis pas là au moins ils peuvent continuer à travailler dans ce sens mais la langue soniquée elle est très importante et le soniquée en soi c'est incroyable ce qu'on ne se rend pas compte c'est-à-dire que ce qui nous manquait ce qui nous a manqué nous c'est qu'on ne nous a pas montré ce qu'est l'importance de notre langue ce qu'est l'importance de soniquée ce qu'est l'importance du Bambara ce qu'est l'importance du Wolof ce qu'est l'importance de toutes les langues parce que quand on arrive toujours en soi et qu'on dit nos langues ce sont des dialectes ça pose problème le dialecte en français on utilise trois termes le dialecte le patois la langue ça veut dire que les langues il y a une hiérarchie ce qui pose problème ce qui veut dire que nous nos langues elles sont vraiment en bas nous on a été formatés dans ce système ça ne marche pas ce n'est pas possible alors que dans nos langues à soniquée on dit soniquée soniquée français arabe bambara bambara donc il n'y a même pas de différence il n'y a pas de synonyme qui dit voilà il y a une hiérarchie donc déjà rien que ces langues là déjà montre qu'au fond c'est une langue importante mais une personne doit apprendre sa langue c'est nécessaire c'est nécessaire d'apprendre de se connaître parce que si tu ne connais pas ce que tu es ça va être difficile de te recorrer sur ce que tu n'es pas tu ne vas jamais devenir ce que tu n'es pas rien que ça ça c'est l'importance de la langue après nous sommes pris par la tendance tout le monde a envie de ressembler à l'autre quand on est au Sénégal on a envie de parler plus le soniquée parce que voilà on est pour se sentir ça c'est en effet c'est social il y a tout un tas de raisons mais voilà c'est juste c'est nous-mêmes qui nous sommes imposés cela on nous a imposé cela depuis le départ on a continué nous-mêmes on a accepté cela qui fait que finalement on ne saisit pas l'importance de la chose mais moi comme beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui travaillent d'ailleurs dans la langue dans nos langues bien sûr dans toutes ces langues-là je continue à croire nous continuons à croire parce que je ne suis pas seul on continue à croire et c'est pour cela qu'on nous a lancé et c'est pour cela que nous allons avec les deux deux lancer d'autres choses parce que c'est ainsi qu'on va changer les choses il faut que les enfants ils grandissent avec ça quand on grandit avec ça quelqu'un qui a par exemple qui s'étonne en disant mais ça s'écrit et qui ouvre le livre et qui regarde finalement oui ça s'écrit déjà on a changé l'intervention effectivement donc nous de toute façon TV2BA et toute son équipe nous on soutient tous les jeunes entrepreneurs ou porteurs de projets africains noirs de manière plus générale et plus particulièrement africains donc en l'occurrence vous l'univers du petit africain on vous soutient toute l'équipe et tous les porteurs de projets de la jeunesse africaine afin de faire émerger l'Afrique et les langues africaines et la culture africaine où qu'on soit donc ça c'est un soutien de toute l'équipe de TV2BA merci beaucoup pour dire en fait il y a encore une question juste par rapport au PQ là je vois qu'on a le Bambara on a le Wolof on a le Sonique et prochainement le Poulard et qui c'est peut-être le Malinke et d'autres langues vous avez commencé par ces trois langues là parce que dans votre équipe il y a ces trois ethnies ou cultures qui sont présentes comme vous avez dit vous êtes inspiré de votre VQ à vous c'est parce qu'il y a que ces trois cultures là ou langues là qui sont présentes pour l'instant ou c'est pour quelles raisons en fait la raison elle est simple parce qu'en fait les problématiques que nous décrivons pour la communauté sonique ça vaut pour toutes les communautés en fait c'est toute la communauté la diaspora africaine donc la diaspora africaine il y a pas bon des Sonique il y a aussi des Wolof des Peul des Manika des Diora il y a tout ça c'est simple les problématiques que nous pensons être propres aux Sonique en fait ça vaut pour toute la diaspora africaine et donc du coup c'est pour cela que même on l'a appelé l'univers du petit africain c'est à dire que c'est pas l'univers du petit Sonique mais l'univers du petit africain pour dire qu'en fait ce que nous allons faire concerner en tout cas c'est ça l'ambition mais encore une fois quand on commence quelque chose il faut faire des choix donc il y aura toujours des mécontents mais il faut faire des choix parce que sinon on va jamais s'en sortir mais c'est j'étais à Sirélique je suis pas mécontent oui mais je sais que les Peuls il y a beaucoup de Peuls qu'on a rencontrés il y a beaucoup de Lingala il y a beaucoup de Bassa il y a beaucoup de Diola qu'on a rencontrés aussi qui nous ont dit pourquoi pas dans ma langue tout ça voilà on est obligé mais tout ça ça va arriver voilà en tout cas notre ambition c'est vraiment de faire en sorte que chaque enfant là où il est il puisse en tout cas avoir des supports pour être en mesure de lire et d'écrire dans sa langue et la plus belle des choses c'est de pouvoir ouvrir un livre de contes des merveilleux je sais pas moi de L'Ocle Lièvre et de comment on appelle Buki dans sa langue en Sonigui ou en Bambara en Rolof en train de lire parce que la meilleure façon de raconter de belles histoires aux enfants c'est de le faire dans leur langue et ça c'est la meilleure des choses donc du coup il faut faire des choix en tout cas c'était très instructif et malheureusement les temps ne nous permet plus donc je suis vraiment désolé et j'aurais bien aimé continuer encore davantage mais malheureusement comme je vous ai dit les temps ne nous permet plus sur TV Touba donc pour finir je vous laisse une minute pour vous adresser aux éditeurs et aux téléspectateurs de TV Touba et pourquoi pas nous dire où trouver vos livres comment les acheter où les acheter et puis comme je vous disais il y a trois versions qui sont sorties actuellement en plus de de l'application donc voilà en version soninkée Bambara et Olof alors je vous laisse une minute pour nous expliquer les taux alors c'est simple donc l'univers du petit africain on est sur les réseaux sociaux on a aussi notre site internet on vient de lancer les livres donc les livres sont à commander sur l'univers du petit africain ou alors on peut le trouver dans les salons ou dans les événements mais sinon pour l'instant on est accessible déjà ils peuvent commander directement sur internet voilà plus tard au fur et à mesure on pense aller voir d'autres manières de faire c'est à dire des distributeurs pour pouvoir permettre aux familles d'avoir les livres en accès sans problème mais pour l'instant comme on commence à débuter bien sûr on part doucement doucement et puis voilà pour que les gens ils commandent en ligne mais en même temps aussi c'est comme ça voilà et en même temps on voulait remercier tous les parents qui nous ont accompagnés il y a plein de personnes qui nous ont accompagnés depuis le départ de l'aventure ça c'est magnifique et on voulait les remercier de tous les énergies de tous leurs mots de toute leur attention qu'ils ont mis certainement on a la foi on croit à notre projet on croit à ce que nous faisons on croit qu'il y a des changements qu'on peut apporter mais tout ce changement est possible parce qu'il y a toujours des personnes des hommes et des femmes derrière de près de moi qui apportent un mot voilà on voulait les remercier en tout cas là où ils sont ils donnent un remerciement à notre reconnaissance et on prie pour tout le monde et pour nous-mêmes aussi de pouvoir avancer dans ce sens il est possible d'apprendre une langue il est de notre responsabilité en tant que en tout cas en tant que moi je suis soliqué mais j'avoue pour les autres d'apprendre une langue parce que si on ne les apprend pas personne d'autre va le faire à notre place donc nous devons prendre nos responsabilités nous nous sommes là que nous faisons des choses ça nous passionne et nous avons envie de partager cette passion là voilà donc les langues africaines ça s'écrit donc ça ne nous étonne pas ça s'écrit et ce que nous avons envie c'est que vos enfants là où ils sont ils puissent un jour s'asseoir sur le canapé et écrire en tout cas en sonité en Wolof en Gamera ou dans une autre à très bientôt donc mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis sur TV Touba nous étions avec M. Diadou Sissé originaire de Sénégal français originaire de Sénégal initiateur et écrivain et aussi qui a créé les co-auteurs et co-écrivains de l'univers du petit africain et qui a écrit aussi les livres d'apprentissage du Sonique du Bambara et du Wolof qui sont sortis sous l'univers du petit africain et puis nous vous souhaitons une très bonne journée une très bonne soirée on se dit à la prochaine fois Inchallah bonne journée à tous nos téléspectateurs et toute l'équipe de TV Touba vous remercie comme caméra M. Ousmane Diallo et de corps Mme Moumi Traoré et maquillage Naïe Traoré à la prochaine Inchallah Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501